Bien sûr, il n'y a presque plus de baigneurs au bord du lac Chambon. Bien sûr, cette auberge a fermé et l'office de tourisme s'est replié en ville. Mais même si la grande foule des vacanciers est repartie, des touristes sont là, qui ont attendu impatiemment qu'arrive septembre. C'est un mois tout à fait bien parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont promenés partout. On peut facilement se garer, on peut facilement trouver une place au restaurant. C'est très intéressant de prendre. Et puis en plus, c'est moins cher. Ce couple de retraités voyage donc beaucoup, mais n'oublie pas ceux dont les vacances sont terminées. Alors dites qu'on est très bien où on est là. Bon courage pour vous au boulot. Beau temps égale estivant. Pour cette supérette à proximité du lac, l'équation se vérifie toujours. Dès qu'il y a du soleil, nous, on a du monde. Il y a beaucoup de retraités, de camping-caristes qui viennent et qui visitent la région. Il y a beaucoup de parents avec des enfants en bas âge. Et puis des groupes. Pour certains, de vraies vacances. Pour d'autres, un long week-end. Sous les remparts du château de Murole, un groupe de touristes attend le guide. Non, ne cherchez pas baisse, on ne va pas d'ici. De toute façon, on ne veut pas les voir. Ce sont des voisins, on ne les aime pas. Chaque jour de septembre, entre 200 et 500 visiteurs se prestent ici. C'est trois fois moins qu'en haute saison. En été, les gens, on est obligés de faire un peu plus court. Parce que c'est vraiment une grosse fréquentation et donc on est sur notre cadence. Là, on peut prendre plus de notre temps. Donc voilà. Et puis les gens sont un peu plus aussi, un peu plus calmes, un peu moins pressés, on pourrait dire. Un regret tout de même pour certains vacanciers. que septembre ne soit qu'une arrière-saison avec une offre touristique en baisse.